Le message que vous êtes sur le point d'écouter a été interprété en post-production par l'équipe du PSF, c'est-à-dire Prédicateurs Sans Frontier. Merci de nous écouter et de partager avec vos proches. Bien vouloir appuyer sur le bouton de souscription et la cloche de notification pour recevoir tous nos messages bilingues chaque fois que nous allons publier. Si vous êtes homme ou femme de Dieu et vous désirez faire interpréter vos messages en post-production pour une audience internationale, bien vouloir nous contacter à l'adresse qui figure à l'écran. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Le message que vous êtes sur le point d'écouter a été interprété en post-production par l'équipe du PSF, c'est-à-dire Prédicateurs Sans Frontier. Merci de nous écouter et de partager avec vos proches. Bien vouloir appuyer sur le bouton de souscription et la cloche de notification pour recevoir tous nos messages bilingues chaque fois que nous allons publier. Si vous êtes homme ou femme de Dieu et que vous désirez faire interpréter vos messages en post-production pour une audience internationale, bien vouloir nous contacter à l'adresse qui figure à l'écran. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vais enseigner sur quelque chose qui est très pratique pour vous permettre d'accéder à la grandeur. Alors je vais parler de la sagesse. S'il y a un sujet sur lequel je me suis le plus focalisé tout au long de ma vie et mon ministère, alors c'est le sujet de la sagesse. La sagesse est critique à toutes choses que vous faites. La sagesse vous permet de faire des bons choix. La sagesse vous permet de bien analyser les choses. La sagesse vous permet de définir quelle est la mauvaise voie et quelle est la bonne voie. La sagesse vous permet de voir le futur et d'anticiper sur ce que sera le futur. Alors je voudrais tout simplement vous encourager à ouvrir vos cœurs à ce message. Parce que cela vous donnera des outils pour gérer votre vie de façon efficace. Et dans cette série, je vais faire beaucoup de références à les livres de la sagesse de la Bible, c'est-à-dire les Proverbs, l'Ecclesiastes et, à un extent, le livre des Psalms. Et dans cette série, je vais faire beaucoup de références sur les livres de la sagesse qui sont dans la Bible, à savoir Proverbs, l'Ecclesiastes, à une certaine dimension, le livre des Psalms. Le livre des Proverbs dans la Bible n'est pas un livre théologique. C'est un livre pratique. C'est une collection de la sagesse d'Israël pendant qu'ils opéraient sous l'alliance de Dieu. Quand Dieu parlait à Israël, il leur donnait des lois. Lorsqu'il dit, par exemple, tu ne voleras point. Ou alors tu ne commettras point d'adultère, ou alors tu ne mentiras point. C'était là son commandement. Mais il ne leur avait pas dit pourquoi ils ne devraient pas voler, et pourquoi ils ne devraient pas mentir. Il a laissé cela à leur propre observation. Alors pendant qu'ils vivaient sous l'alliance de Dieu, ils observaient les conséquences de la parole de Dieu dans leur vie pratique. Et pendant qu'ils observaient ces conséquences-là, ils ont écrit la sagesse qui dérivait de l'obéissance ou la désobéissance à la parole de Dieu. Alors le livre des Proverbes est presque comme la mise en application pratique de la parole de Dieu à notre vie. Et comment cela fonctionne. Le livre d'Ecclésiastes parle des efforts de l'homme pour obtenir la sagesse sans Dieu et les conséquences qui en découlent. A la conclusion d'Ecclésiastes, Solomon dit que tout cela n'est que vanité. C'est-à-dire l'homme qui cherche à mener sa vie avec l'idéologie la plus élevée. Sans Dieu, il dit que c'est une perte de temps et une vexation de l'esprit. Et plusieurs personnes sont dans ce mode-là. Le livre de Proverbes, comme je l'ai dit, n'est pas un livre théologique. Alors lorsque vous traitez avec ce livre des Proverbes, vous devez faire très attention à la manière dont vous l'analysez. Parce que parfois ça dit des choses contradictoires. Parce que la sagesse est très très situationnelle. La sagesse est basée sur les situations dans lesquelles vous vous trouvez. Par exemple, Proverbes chapitre 26, versets 4 et 5 dit « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu lui ressembles toi-même ». Ça c'est le verset 4, verset 5 dit « Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage ». Alors, un verset dit « Ne le faites pas » et l'autre dit « Faites-le ». Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'il y a un moment pour répondre à un insensé et un moment pour ne pas répondre à un insensé. Le contexte déterminera s'il faut répondre à l'insensé ou alors laisser l'insensé dans sa folie. Est-ce que vous me suivez ? Alors, lorsque vous citez un verset de Proverbe, ce n'est pas comme si vous citiez une parole directe provenant de Dieu. C'est un livre pratique. Il a plusieurs applications et vous devez faire très attention. Vous ne pouvez pas enseigner la doctrine à travers les Proverbes. Mais vous pouvez enseigner la sagesse pratique à travers le livre des Proverbes. Alors, je vais commencer avec trois lectures. Premièrement, Proverbes chapitre 3, verset 19 à 20. Et ensuite, Somme 104, verset 24. Et Somme 19, verset 1 à 3. Proverbes chapitre 3, verset 19 à 20. La Bible dit que c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a fermé les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Notez la phrase, « C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. » Et Somme 104, verset 4. « Oh Lord, how manifold are your works. In wisdom, you have made them all. The earth is full of your possessions. » Verset 24. « Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. » Notez la phrase, « Tu les as toutes faites avec sagesse. » Somme 19, verset 1 à 3. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Si vous mettez ces trois versets ensemble, il y a deux concepts importants qui en découlent. Premièrement, c'est que la sagesse est la loi fondamentale de l'univers de Dieu. Alors, lorsque vous observez tout ce que Dieu a créé, le principe souligné ici, c'est la sagesse. Parce que par la sagesse, il a fondé l'univers. Il y a un système de sagesse qui opère dans la nature. Lorsque vous observez les planètes et comment elles fonctionnent. Lorsque vous observez la vie sur Terre. Lorsque vous observez les choses vivantes et les choses non-vivantes. Les montagnes, les océans, les plantes, les animaux. Les cellules du corps humain. Il y a un certain ordre dans ce sens. Et c'est la manifestation de la sagesse de Dieu. La sagesse est la loi fondamentale de l'univers de Dieu. Si vous voulez comprendre l'univers, vous devez le faire avec sagesse. Deuxièmement, la sagesse est le langage de l'univers de Dieu. Les cieux et la terre déclarent la gloire de Dieu. Lorsque vous observez tout ce que Dieu a créé, le mot que vous allez entendre, c'est la sagesse. La sagesse. Alors, avec cela en tête, allez avec moi dans Proverbes chapitre 4, versets 5 à 9. A qui est la sagesse ? A qui est l'intelligence ? Ça, c'est un commandement. Do not forget, nor turn away from the words of my mouth. Do not forsake her, and she will preserve you. Love her, and she will keep you. Wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. In all your getting, get understanding. Exalt her, and she will promote you. She will bring honor to you when you embrace her. She will place on your head an ornament of grace. A crown of glory, she will deliver to you. N'oublie pas les paroles de ma bouche, et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas, et elle te gardera. Aime-la, et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. A qui est la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, à qui est l'intelligence. Exalte-la, et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Des choses très intéressantes dites sur la sagesse. Avec tout ce que tu possèdes, à qui est l'intelligence. Lorsque vous regardez ce passage, vous allez vous rendre compte que la sagesse est utilisée comme un mot féminin. She and her. Elle et elle. Mais cela ne veut pas dire que les femmes ont la sagesse, et les hommes ne l'ont pas. Même si parfois, ça paraît être le cas. Mais ce n'est pas ce que le passage est en train de dire. La sagesse est présentée comme une femme. Obtiens-la. Mais pourquoi la sagesse est-elle présentée comme une femme ? C'est parce que l'image ici, c'est que nous devons poursuivre la sagesse tout comme un homme poursuit une femme. Alors, si vous savez comment un homme poursuit une femme, vous devez poursuivre la sagesse comme un homme poursuit une femme. Il est capable d'emprunter pour impressionner une femme. Certains changent même leur démarche en s'appuyant sur un seul pied, juste pour impressionner une femme. Ils vont au-delà de leurs limites. Ils sont capables d'escalader des murs, lutter avec des chiens, lutter avec des lions pour poursuivre une femme. Et alors la Bible dit que la manière dont un homme va désespérément poursuivre une femme qu'il aime, c'est la manière dont il doit poursuivre la sagesse. Il ne doit y avoir aucune excuse dans ta poursuite de la sagesse. Vous devez grimper les montagnes, escalader les murs. Vous devez résister et défier toutes les personnes qui veulent s'opposer à vous. Et vous devez la poursuivre passionnément. Acquier la sagesse, aime la sagesse. Exalte la sagesse, ne l'oublie pas et ne l'abandonne pas. Alors il doit y avoir une certaine désespération avec laquelle nous recherchons la sagesse. Nous devons intentionnellement, consciencieusement et délibérément poursuivre la sagesse. Ça doit être quelque chose que nous faisons avec toutes nos vies. Ça doit être quelque chose que nous faisons avec toute notre vie. La sagesse a des dimensions différentes. Je vais parler de cinq dimensions de la sagesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada